Crédité d'un 56,98 cette saison, Alex Charentus de l'Atlétique Club du Lyonnais Et enfin au couloir 2 de la C Paris-Joinville, Maël Langlois Qui a couru en 57,42 cette saison Course plus disputée sur le papier Axel, au vu des chronos, réalisé cette saison en termes de niveau On devrait avoir une arrivée quand même assez groupée Il y aura peut-être un peu plus de suspense que lors de la première finale Chez les filles que l'on a vues avec la victoire nette Et sans aucune discussion de Diana Iscaille Avec un petit avantage sur le papier au couloir 7 Pour Marina Lacerre, descendue sous les 57 secondes Cette saison, tout comme Jessica Dufour Couloir 4 Allez le début de cette seconde finale du 400 féminin Avec pour l'instant Marina Lacerre qui a fait son décalage déjà sur Morgane Lenoir Vous le voyez dans la ligne droite opposée Et puis Jessica Dufour qui va être forcément également à l'affût Pour disputer la victoire à Marina Lacerre Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner Et bien dans ce dernier virage La négociation des 200 derniers mètres Avec pour l'instant toujours une belle démonstration de Marina Lacerre Mais qui sera peut-être pas seule au monde Dans l'entrée de la dernière ligne droite Pour l'instant Le vent qui continue à faire des siennes Mais pour l'instant Et bien Marina Lacerre Qui est en train de craquer sur cette course Et la victoire finalement La victoire finalement Au couloir numéro 5 Pour Senabou Kamara De l'Union athlétique Occitane 31 Qui Et bien voilà Finalement a déjoué un peu nos pronostics Mes pronostics Par rapport au chrono des engagés Ils ne sont jamais Merci